Pantelin, dimanche 29 mars 2020 Chères toutes, si je prends mon stylo pour écrire cette lettre jaune aujourd'hui, c'est pour vous parler d'indignation. La mienne peut peut-être vous partager. Stéphane Eiffel a dit « La pire des attitudes est l'indifférence. Je n'y peux rien, je me débrouille. En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain, une des composantes indispensables, la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. Depuis le début du confinement, je partage avec vous des conseils pour vivre au mieux cette situation. Comme beaucoup, j'essaye de participer à l'effort collectif. Je vois tous les jours combien nombreux d'entre nous agissent en citoyens du monde responsable, en restant chez soi, en réfléchissant à des façons d'être utiles, en se formant pour que l'après soit notre printemps à tous. En ça, je voulais tout d'abord vous dire, nous dire bravo pour notre responsabilité que nous prenons. Cette pandémie nous rappelle notre responsabilité, oui, une responsabilité collective. Malgré tout, aujourd'hui, je n'avais pas le cœur à vous parler d'autre chose que de cette indignation. Même si, grâce à des lectures inspirantes, je lisais des mises en garde, des alertes lancées depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis indignée. Indignée de constater la vulnérabilité des systèmes qui, aujourd'hui encore plus que d'ordinaire, causent la mort de nombreux citoyens du monde. Vulnérabilité que de nombreuses personnes évoquent depuis longtemps. Il fallait donc en arriver là, à des morts dont le chiffre grandit tous les jours. Est-ce qu'ils seront assez nombreux pour qu'enfin la prise de conscience soit là ? Prise de conscience que le système actuel est meurtrier ? Il assassine la biodiversité que nous sommes. Il y a des mois, la jeune Greta a fait part de son indignation au monde entier. Et pourtant, que nous dit le présent ? Que les efforts ne sont pas suffisants. Que le nombre de morts ne fait que grandir chaque jour. En ce moment, c'est la pandémie qui fait s'éteindre de nombreuses vies tous les jours. Au moment présent, continue de se dérouler un génocide énorme, le nôtre, celui de la biodiversité que nous sommes. Alors, et maintenant ? Je suis indignée, et peut-être que vous aussi, alors que faire ? Tout d'abord, sortir du déni. J'espère que le nombre de morts de ce qui se passe en ce moment, la pandémie du Covid-19 et le génocide de la biodiversité que nous sommes, sont l'électrochoc dont certains ont des besoins pour mettre fin au système meurtrier actuel. J'espère que l'indignation laissera place à un engagement sans faille de chacun, car comme il a été répété à maintes reprises, c'est l'affaire de tous. Colibris, copinelles, qu'importe l'animal totem qui nous guide, ce qui compte, c'est d'agir. Que chacun accueille ces bouquets de mots que je vous offre aujourd'hui, en son cœur, en son être, avec ce qu'il est, en conscience. Je finirai cette lettre avec un bouquet de mots que j'ai écrit plus tôt aujourd'hui. Ça y est, nous y sommes. Une première pandémie qui remue les êtres humains. Sauront-ils saisir l'opportunité de co-construire un nouvel âge, nouvel air ? Donnez corps à la nouvelle terre. Que la lumière et l'amour vivent vos pas. Que votre indignation laisse place à l'engagement. Avec tout mon amour. ne croyant. rex, boom, rex,reb out son